... On termine l'émission avec notre chroniqueur Mario Robert, qui est aussi le chef des archives de la Ville de Montréal, qui nous relève toujours des faits saillants de l'histoire de Montréal. Et aujourd'hui, il voulait qu'on se projette 50 ans en arrière. Donc, à quoi ressemblait Montréal en 1965? Eh oui! Donc, on va faire un petit bilan de l'année 1965, dont il y a 50 ans. Alors, Montréal, c'est toujours à cette époque-là la métropole du Canada. Et son maire, Jean Drapeau, est bien en selle, à la tête de la ville, depuis 5 ans seulement. À cette époque, on ne parle que de progrès. Alors, même que Montréal se considère comme une ville dynamique, c'est d'ailleurs le thème du défilé de nuit de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le dynamisme de Montréal. Montréal, ville dynamique. C'est le thème du défilé du 24 juin. Alors, ça implique aussi que la ville change. Donc, le journaliste du devoir, Michel Leroy, qui écrit dans la revue Montréal 65, va écrire, et je cite, « Les Montréalais ont appris à vivre au milieu d'un immense chantier de construction ». Alors, évidemment, on construit à ce moment-là, donc, le Château-Champlain, la Place Bonaventure, le Planétarium d'Arles, les pavillons de la Future Expo, évidemment. Et on est rendu à l'étape finale de la construction du métro. On termine aussi la Place Victoria, qui est la tour de la Bourse. Oui. Et le 21 octobre, la nouvelle Bourse de Montréal est inaugurée. Et cette même année-là, 1965, c'est l'inauguration de l'usine automobile GM, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est aussi l'inauguration de l'autoroute des cantons de l'Est entre Montréal et, évidemment, Sherbrooke. Ah oui. Mais là, évidemment, qui dit construction dit démolition, parce qu'il fallait construire sur des endroits qui avaient déjà des buildings. Absolument. Alors, à cette époque-là, le nombre de permis de démolition, en 1965, s'élève à plus de 1500, alors que 5 ans auparavant, c'était à peu près 550 qu'on retrouvait. Donc, Montréal compte 19 entreprises de démolition, dont la compagnie Beaver Démolition, qui va raser le quadrilatère ouest de la Place d'Armes en 10 semaines. Donc, c'est le nouvel immeuble de la Banque canadienne nationale, qui va devenir la Banque nationale, qui s'installe là, alors qui debiait, évidemment, avec la Banque de Montréal, la Banque canadienne nationale étant une Banque canadienne française. Alors, depuis la fin des années 50, la Ville avait entrepris de raser des secteurs entiers, soit pour reconstruire des habitations à loyer modique, comme les habitations Jeanne-Mance, soit pour la construction de Radio-Canada, ou soit pour la construction d'autoroutes. Donc, bref, on s'occupe peu des gens à cette époque-là. Alors, 1965, ça marque un moment charnière, parce que l'annonce d'expropriation dans le quartier Petite-Bourgogne va entraîner la construction d'un comité citoyen. Oh, OK. Alors, ce qui fait que la Ville va revoir son projet de démolition totale de ce secteur-là en se limitant à la démolition de bâtiments qui sont vraiment impossibles à rénover et de rénover d'autres bâtiments qui pourraient l'être. Donc, c'est vraiment un moment important en 1965 pour ça. Donc, c'est le début de la conscience, un peu, de l'organisme par rapport à ça. Oui, absolument. Qu'on peut récupérer des bâtiments anciens et non pas raser complètement et reconstruire du neuf. D'autres événements d'importance pour 1965? Bien, il se passe un paquet de choses en 1965. Oui, j'imagine. C'est tellement foisonnant. Alors, le 1er mars, à Ville-la-Salle, il y a une fuite de gaz qui va entraîner l'explosion de trois immeubles. Ça va faire 28 morts et une trentaine de blessés. Et il y a une stèle commémorative, d'ailleurs, qui a été inaugurée en octobre dernier à cet endroit-là. Le 23 mars, il y a 3 000 étudiants de l'Université McGill, de l'Université de Montréal et des collèges classiques de l'époque qui vont aller manifester pour appuyer la cause des Noirs américains qui sont en pleine période pour les droits civiques. Bien oui. Fin juin, il y a une bombe qui explose à l'arrière de l'hôtel de ville de Westmount. OK. Donc, on est à l'époque du FLQ. Oui, 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 tout à fait. Et quelques jours plus tard, c'est le gouvernement du Québec qui crée la ville de Laval en fusionnant les 14 municipalités de l'Île-Jésus. Le 24 août, un autre moment important, c'est les trois premières voitures du métro de Montréal qui étaient livrées dans le cadre d'une cérémonie qui était à l'usine Canadian Vickers. Alors, le métro de Montréal va donc rouler pour la première fois dans l'usine sur une distance de 4,5 m. C'est la première fois que le métro roule. Le début, début. C'est le début, début, effectivement. Sinon, des événements culturels? Année 1965 est une belle année culturelle aussi. Alors, il y a les Rolling Stones et les Beach Boys qui s'amènent à Montréal, mais à l'Arena Maurice-Richard. Donc, on n'est même pas au Forum. Alors, ça, c'est des jeunes au spectacle des Beach Boys. Alors, il y a le théâtre de 4 sous de Paul Bussonneau. Ils vont des chants et autres qui vont ouvrir ses portes sur l'avenue des Pins le 3 décembre. Et durant l'été, au théâtre de Verdure, il y a une boîte à chansons qui est là où se produisent Raymond Lévesque, Claude Gauthier, Clémence Desrochers et autres chansonniers de l'époque. Et il y a Jacques Brel qui passe deux semaines à la Comédie canadienne. Il fait sale compte, il demande deux semaines, la Comédie canadienne étant le théâtre du Nouveau monde aujourd'hui. Et finalement, au printemps, il y a Hergé qui va assister au Salon du livre de Montréal, qui se tient au Palais du commerce. Et il va aussi signer des livres et des albums à la Bibliothèque centrale. Et il y a un magnifique livre de Tristan Demers qui s'appelle « Tintin et le Québec » qu'il faut absolument lire, où on nous raconte cette histoire-là. Mais je ne savais pas que Brel était venu aussi longtemps à Montréal. Oui, deux semaines. On pourrait terminer en parlant peut-être un peu de sport ou du temps des fêtes en cette fin d'année de 65. On va commencer par le sport. 1er mai, au moment, au terme du 7e match au Forum de Montréal, les Canadiens remportent leur 13e Coupe Stanley contre les Blackhacks de Chicago. Et à cette occasion-là, on va remettre le premier trophée Connie Smythe aux meilleurs joueurs des séries. Et c'est Jean Béliveau qui va être le premier détenteur de ça. Finalement, cette fin d'année, on peut se remémorer le temps des fêtes de 1965. La place d'armes est décorée. Le magasin au Guilvie met en place sa vitrine de Noël. Oh, donc c'est 50 ans cette année. Mais ça fait déjà quelques années qu'il le faisait. Oui, mais déjà là en 65. Et puis évidemment, au Jardin des Merveilles, 13 000 ampoules, les défilés de Heaton, etc. Etc. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler cette saison, donc de plein d'événements de Montréal. Je vous souhaite une belle période des fêtes. Et si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous rendre sur les différents médias sociaux, les archives de la Ville de Montréal. Il y a toujours des choses fascinantes qu'on peut apprendre. Et nous, on se retrouve demain. À demain, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.